Pour moi, les faits que vous avez évoqués sont très graves et vous méritez peut-être des procès. Mais quand vous avez la responsabilité d'assurer la stabilité politique d'un pays, l'unité nationale, parfois, vous avez fait arbitrage, arbitrage entre organiser des procès sur des événements douloureux qui ont secoué l'histoire de notre pays, qui ont fait des morts et des morts avec ce que ça peut importer ou ce que ça peut impliquer comme conséquence ou instabilité pour le pays. Ou alors, il faut privilégier plutôt le pardon, la réconciliation nationale. On oublie bien que c'est le bon. Parce que les faits amnétiens sont toujours des faits douloureux, sont toujours des faits qui ont de l'ampleur, sont toujours des faits qui laissent des traces douloureuses sur l'histoire ou le corps social d'un pays. Mais vous avez fait arbitrage ? Mais on a gouverner, c'est arbitrer. Vous gouvernez, c'est arbitrer. C'est arbitrer entre des situations. Qu'est-ce qu'il faut privilégier aussi ? Les procès ? Les jugements ? Avec ce que ça peut apporter comme conséquence ? Ou alors, le pardon ? La réconciliation ? L'unité nationale. Le président Makissa a lui pris la responsabilité historique, après cet arbitrage, de privilégier l'amnistie. A-t-il raison ou tort ? L'histoire le dira. Devait-il le faire ou pas ? Ça ne dépend que de sa propre conscience. Était-il habilité à l'initier ou pas ? C'est de son ressort de compétence. A-t-il le dernier mot ? Non, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est lui qui promulgue ? Non. Oui, mais le dernier mot, c'est l'Assemblée. Si l'Assemblée ne passe pas, il n'y a pas de promulgation. Alors que lui, il est obligé de promulguer. Dès lors que l'Assemblée voie de la loi, le président n'a pas... La promulgation, c'est obligatoire ? Bien sûr. D'ailleurs, notre conscience dit que si le président ne promulgue pas dans les délais, le président de l'Assemblée promulgue. C'est ça que dit la conscience du Sénégal. Si le président ne promulgue pas dans les délais indiqués par la conscience, il y est procédé. La conscience dit qu'il y est procédé droit par le président de l'Assemblée nationale. A promulguer. Oui. Alors, est-ce que... Mais c'est une question, encore une fois, d'arbitrage. Sur des décisions difficiles. Apprendre à un certain moment de l'histoire d'un pays. L'arbitrage peut aller dans un sens ou dans un autre. Ici, l'arbitrage est dans le sens de l'oubli, du pardon, de la réconstruction. Est-ce que le procès, Ousmane Sonko, dans l'affaire Adjissar, de feuille dougou, tu l'ouas d'amnésibé ? Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire ? Non, parce que là-bas, on vise les actes liés aux manifestations politiques. Avec Mabaya, ce n'est pas les manifestations politiques. Mais c'est un piège, là. Pourquoi piège ? Vous nous interrogez. On dit ce qu'on dit et vous dites piège. On parle d'amnistie. Parce que... Des événements liés aux manifestations politiques. C'est ça ? Aux manifestations politiques. Donc, le procès, dans le cadre de l'affaire Adjissar, la condamnation à deux ans de prison. Sauf si on le met dans la loi d'amnistie. La condamnation à deux ans de prison. Le jugement par contumence. Avec ce qui est généré comme conséquence. Donc, ça a beaucoup de choses. Si on ne le met pas dans le périmètre de la loi d'amnistie, c'est ça. Si on le met expressément dans le périmètre de la loi d'amnistie, c'est ça. C'est une chose qui est de la foule. Pourquoi nous ne sommes pas de la foule ? Mais... C'est une chose qui est de la loi d'amnistie.